Et bonsoir à toutes et à tous, moi c'est SacoZero, j'ai 18 ans et je me suis lancée sur Youtube il y a quelques mois avec des vidéos retraçant l'histoire du jeu vidéo. Pour cette édition du Rapetit Show, je vous propose donc de découvrir l'histoire du studio Supermassive Game qui s'est spécialisée petit à petit dans le jeu d'horreur. L'histoire de Supermassive Game commence donc en 2008 à Guilford au Royaume-Uni avec un petit groupe de développeurs expertisés qui se passionnent pour la narration et qui n'ont qu'un seul but, repousser les limites du jeu vidéo. Si les premiers jeux sur lesquels ils travaillent comme par exemple The Little Big Planet sorti en 2009 en collaboration avec Media Molecule et édité par Sony ou encore Start the Party qui est un petit jeu en réalité augmentée sorti sur PS3 en 2010 Supermassive Game va relativement vite se pencher sur les jeux d'horreur avec notamment Until Dawn sorti en 2015 sur PS4. Ce jeu d'aventure horrifique, pouvant même être qualifié de film interactif permettait aux joueurs de prendre des décisions au moment crucial façonnant l'avenir des personnages qui s'abritaient dans un refuge en pleine montagne. Le succès de ce jeu est phénoménal et fera connaître Supermassive Game aux yeux du grand public. Après le succès de Until Dawn, Supermassive Game va donc décider de continuer dans les jeux d'horreur. C'est donc au cours des années suivantes que Supermassive Game va se concentrer sur les récits interactifs. On va donc avoir The Hidden Agenda sorti en 2017 ou encore The Impatient sorti en 2018 tous deux basés sur la même mécanique du film interactif. En 2019, Supermassive Game s'est lancé dans un projet révolutionnaire, The Dark Picture Anthology. Cette série d'anthologie se compose de jeux d'horreur qu'on peut eux aussi qualifier de films interactifs explorant chacun des récits et des thèmes uniques. Dans cette série de jeux, on retrouve notamment Man of Madness sorti en 2019, Little Hope sorti en 2020, House of Isis sorti en 2021, mais aussi le petit dernier de la série, The Devil In Me sorti en 2022. Avec ces jeux, les joueurs pouvaient se plonger dans des récits tout autant captivants que terrifiants et surtout partager ses expériences avec leurs amis grâce à des gameplays en ligne. Ce qui va être révolutionnaire dans cette série de jeux, ce sont les personnages. En effet, ce ne sont pas des personnages en 3D créés de toutes pièces, mais ce sont bien des acteurs qui ont été capturés en motion capture, que ce soit leurs mouvements ou encore leurs émotions, pour apporter un max d'authenticité aux personnages du jeu. L'engagement de Supermassive Game envers la narration et l'innovation fait écho aux joueurs. D'ailleurs, tous les jeux de la série The Dark Picture Anthology aura suscité de nombreuses conversations et débats auprès des joueurs. Joueurs plus qu'engagés auprès de Supermassive Game grâce à l'expérience inoubliable que le studio leur a donné à travers ces jeux. Tout au long de leur parcours, Supermassive Game ont démontré avec constance de l'engagement pour l'innovation en adoptant de nouvelles technologies afin de favoriser l'immersion du joueur dans le récit de leurs jeux. De leur modeste début à leur renommée toute récemment dans le monde du jeu vidéo, Supermassive Game continue et continuera de nous émerveiller à travers leurs jeux, aussi captivant que terrifiant. Et c'est déjà la fin de cette petite survolade de l'histoire de Supermassive Game. J'espère que ça vous aura plu. Merci à vous d'être resté jusque là. Merci à Rapki infiniment pour cette invitation. Si cette petite vidéo vous a plu, je ne peux que vous encourager à aller voir ma chaîne, donc Sako-Zero, dans laquelle j'essaye de rendre accessible à tout le monde l'histoire du jeu vidéo. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, une très bonne suite pour le Rapki Show, et je vous fais de très gros bisous en espérant pouvoir vous dire à bientôt. J'ai un nouveau micro.